La cérémonie de remise des clés de ces ouvrages aux bénéficiaires a eu lieu en présence du préfet de la région du Gondoukou, Germain-François Goun, ainsi que des acteurs de l'éducation nationale. Selon le maire de la commune de Bondoukou, Kone Eliassou, cette action ponctuelle est de permettre aux élèves et aux personnels d'encadrement de travailler dans la quiétude et dans un environnement sain. La municipalité compte chaque année consacrer 60% du budget d'investissement à l'école pour la construction et la réhabilitation de salles de classe et l'achat de tables bains afin que de nombreux enfants puissent avoir accès à l'école. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bondoukou, les responsables des COGES ainsi que les principaux bénéficiaires de ces ouvrages ont traduit leur reconnaissance au maire et à son conseil. Le coordonnateur national des COGES a saisi cette occasion pour exhorter les parents à scolariser leurs enfants, soulignant que la place de Sessu se trouve à l'école. Le préfet de la région du Gontoukou, Apoussapa, a félicité le maire et son conseil pour cette action qui soulage les enseignants et les élèves. 1 850 tables bains ont été octroyées à cette occasion aux inspections de l'enseignement primaire de Bondoukou par le ministère de l'Éducation nationale.